La TVT au coeur de l'information Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Les ministres et experts de l'espace CEDEAO réfléchissent depuis ce matin à Lume à l'élaboration du code et de la politique d'investissement communautaire. Deux outils qui permettront une réelle intégration et un vrai développement des pays membres de l'espace. Les résultats d'une étude sur l'assainissement hydrique de Lomé viennent d'être publiés. Ils permettent de cerner les stratégies d'entretien et de gestion des ouvrages déjà réalisés. Et puis, le programme Vacances utiles et citoyennes édition 2018 a pris fin. Plusieurs semaines durant, 700 élèves ont mis à profit leurs vacances scolaires pour acquérir de nouvelles connaissances à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Ce matin, au nouveau siège de l'Assemblée nationale, le président du Parlement, Dama Dramani, a reçu en audience le nouvel ambassadeur chinois au Togo, M. Xiao Weidong. Les deux hommes ont abordé des questions relatives aux relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Togo. Des relations que la Chine s'est engagée à renforcer au profit des deux peuples. Nous écoutons le diplomate chinois au micro de Augustin. Nous avons passé en revue les relations amicales entre la Chine et le Togo. Nous estimons que cette amitié remonte fort loin dans l'histoire. À l'heure actuelle, cette amitié est marquée par une confiance mutuelle, une coopération fructueuse et les échanges diversifiés. Nous estimons que la coopération entre les deux parlements constitue une composante importante de la relation entre la Chine et le Togo. En qualité du nouvel ambassadeur, je ne ménageais aucun effort pour raffermir, renforcer cette amitié traditionnelle en général et la coopération entre les deux parlements en particulier. Il faut noter qu'après cette audience, le diplomate chinois a eu droit à une visite guidée du nouveau siège du Parlement, œuvre donc de son pays. L'ambassadeur chinois a notamment découvert la salle de plénière de ce nouveau siège de l'Assemblée nationale et il a également échangé avec le personnel de l'Assemblée nationale. Vers une politique qui est en cours d'investissement commun dans l'espace CWD Yao, une rencontre des experts s'est ouverte sur le sujet allumé pour annoncer les couleurs. Ils ont balisé la voie à l'adoption prochaine de deux projets de loi. Le premier sur la politique d'investissement de la CWD Yao et le second sur le code d'investissement de l'institution régionale. Deux outils de développement et d'intégration dont la portée se mesure d'ores et déjà. Les précisions avec Pierre Soussouko. L'OMI va-t-elle marquer le point de départ du code d'investissement de l'espace communautaire ? La réponse reste tributaire des conclusions des travaux ayant réuni experts et ministres de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, ici à l'OMI. Ils veulent harmoniser les règles et réglementations de l'investissement des États membres dans un code d'investissement communautaire et doter l'institution régionale d'une politique d'investissement. Un outil pour accélérer le processus d'intégration et stimuler davantage la dynamique de l'émergence des pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous assistons à une multitude de codes des investissements dans les États. Chaque pays a son code national et les États de la CWD Yao, au lieu de développer des complémentarités, sont aujourd'hui dans un clément de compétition entre États pour attirer les investissements. Alors qu'il est établi de manière générale que lorsque nous sommes ensemble dans une union économique, dans un marché commun, c'est encore mieux d'avoir un instrument unique harmonisé qui puisse attirer les risques et permettre aux investisseurs intéressés de venir investir sur notre région. Bien que la région connaisse une prospérité économique croissante ces dernières années, l'on reste unanime. Le niveau de croissance actuel n'est pas suffisant pour réduire la pauvreté. Il faut donc investir pour booster le développement économique optimal. Et l'une des conséquences sera bien évidemment la création de l'emploi au bénéfice des ressortissants de la région. C'est pour aider les États de la CWD Yao dans l'élaboration de leur stratégie d'investissement. Parce que qui dit investissement dit secteur privé, dit développement économique, etc. Donc il faut savoir, il faut aider, accompagner tous les États de la CWD Yao dans leur politique d'élaboration de leur stratégie d'investissement. La politique et le code d'investissement de la CWD Yao verra sa mise en application d'ici à cinq ans. Deux instruments qui devront améliorer le climat d'investissement régional. Depuis quelques années, le Togo a entrepris de grands travaux d'ouvrages d'assainissement des villes du Togo, en particulier l'OMI. Cependant, l'entretien et la gestion de ces ouvrages nécessitent un certain nombre de compétences. Et justement, à cet effet, une étude a été menée dans le cadre du projet d'aménagement urbain du Togo dans sa phase 2. Les résultats de cette étude ont fait l'objet d'échanges ce mercredi à l'OMI. Le compte rendu avec Sonia Amenikbo. Que faire pour une meilleure gestion et pérennisation des ouvrages d'assainissement hydrique et surtout du système lagunaire au Togo et en particulier à l'OMI ? La problématique a fait l'objet d'une étude réalisée dans le cadre du projet d'aménagement urbain du Togo, phase 2, en abrégé PAUT2. Les résultats sont ici soumis à l'appréciation des différents acteurs impliqués. Le constat, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a sans doute des superpositions effectivement de compétences. Il y a à mettre en place, j'allais dire, une cellule quelque part qui contrôle les niveaux, qui regarde les envasements, qui s'occupe du faucardage pour qu'en permanence le système lagunaire soit en état de fonctionner. Au niveau de notre pays, il y a plusieurs institutions ou départements ministériels qui interviennent dans le domaine de l'assainissement avec des missions qui se chevauchent. Ces chevauchements constituent des pertes et même des échecs, des stratégies pour mieux servir la population. Donc, notre réflexion ici et les débats doivent aboutir sur un schéma institutionnel qui élimine ces chevauchements, afin que les compétences au niveau de chaque service puissent être déployées correctement et de façon optimale. Cette étude, cofinancée par l'État togolais et l'Union européenne, a pour objectif de réduire durablement les risques d'inondations dont sont victimes les quartiers à l'est de l'Omé par le système de drainage en vue d'une amélioration considérable de l'environnement urbain. Le représentant du ministre de l'Eau et de l'Hydroïque villageoise a invité chacun des acteurs à examiner le rapport avec toute l'attention requise et à faire des suggestions pertinentes pour son amélioration. L'Omé abrite depuis ce matin la réunion annuelle du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et le Sahel. Une plateforme créée depuis 2009 pour une synergie d'action et l'implication des femmes et des jeunes dans les mécanismes de prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Durant deux jours donc, les participants, des femmes pour la plupart, vont partager leurs expériences et analyser les initiatives et efforts de chaque pays membre en matière de promotion des valeurs de paix. Les précisions avec Carmen Madjé à CACO. Le contexte géopolitique et régional est de plus en plus marqué par des conflits ouverts ou latents ainsi que par le terrorisme et l'extrémisme, ce qui sape les efforts que déploient les pays et les différentes organisations en vue de maintenir la paix et la sécurité et de favoriser le développement durable. C'est pourquoi en 2009, une plateforme dénommée Groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et le Sahel a été mise en place. Ce groupe tient à l'homé sa réunion annuelle, une opportunité pour les membres de partager leurs expériences pour mieux harmoniser les initiatives régionales dans le contexte de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes ici pour faire le bilan de l'année 2018, voir ce qui a marché dans chacun des pays, dans chacun des 17 pays de la sous-région, mais également partager les bonnes pratiques, les leçons apprises et partager sur les difficultés que chaque pays a eues et voir comment essayer d'apporter des approches de solutions à ces contraintes que les gens ont rencontrées au cours de l'année 2018. Les femmes doivent être présentes dans toutes les initiatives et bénéficier des opportunités qui sont possibles. Au Togo, des progrès ont été enregistrés en matière de promotion de la paix et la sécurité au niveau du groupe de travail qui enregistre un bilan positif. Nous nous inscrivons dans le cadre du programme pays au niveau du Togo pour appuyer le gouvernement à mettre en œuvre ces résolutions 1325, 1820, 2242, 2250. Nous avons fait un plan de travail annuel et que les activités sont en train d'être mises en œuvre. Le gouvernement togolais, de son côté, a mis en place plusieurs mécanismes capables d'assurer la sécurité aux populations et promouvoir la cohésion nationale. En mars 2018, notre pays s'est également doté d'un nouveau plan d'action national de mise en œuvre des résolutions 1325, 1820 et suivantes du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prend en compte l'implication aussi bien des femmes que des jeunes dans la prévention et la résolution des conflits, la consolidation de la paix et la lutte contre l'extrémisme viole. C'est le lieu pour moi de réitérer tout le crédit qu'accorde le gouvernement aux efforts complémentaires que consentent les acteurs de la société civile et les autres partenaires en la matière. Le représentant résident du PNU des coordonnateurs du système des Nations Unies a quant à lui demandé au groupe de travail de définir leur projet régional 2019 en tenant compte des enjeux et défis sécuritaires actuels de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et des opportunités qu'offre l'agenda 2030 des Nations Unies ainsi que l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et on vient maintenant à la représentativité des femmes, surtout togolaises, en politique. Du souffle, il leur en faudra pour réaliser cet objectif de l'effectivité de la parité dans les instances de prise de décision. Au Togo, plusieurs mécanismes ont été mis en place depuis plusieurs années déjà pour justement susciter l'intérêt des femmes à la chose politique. Quel est alors l'avenir des femmes en politique au Togo ? Les réponses dans le dossier signé Sonia Aminiko. Dambé du Wurgue, 37 ans, est femme au foyer et maman de trois enfants. Ces multiples obligations conjugales ne l'ont pas empêchée de s'engager dans la politique. Elles nourrissent l'ambition d'y faire carrière. Dambé va donc s'inscrire à cet effet à l'académie politique des femmes leaders pour être plus outillées. Je suis citoyenne et mon devoir de citoyenne ou de femme citoyenne m'amène à m'ingérer à la gestion de la chose publique. J'ai commencé par mes actions, par mes actes dans le parti et c'est comme ça que j'ai été portée à la tête de la Ligue nationale des femmes de mon parti. Et je me suis engagée dans la politique aussi pour apporter ma pierre à l'édifice, à la construction de ma nation. Mais plus précisément, le combat aux côtés des femmes pour l'émancipation totale des femmes. Adjo Agouvi, elle, est venue à la politique à la suite de sa participation au programme YALI. Aujourd'hui, elle compte mobiliser les jeunes à descendre de plus en plus dans les arènes politiques. En 2017, j'ai été sélectionnée pour un programme américain, le YALI, et j'ai suivi la formation pendant cinq semaines à Dakar. Quand je suis revenue, j'ai mis en place mon projet. J'ai constaté que la politique a besoin de moi. Aujourd'hui, je suis lauréate. Je m'engage très fort pour soutenir les femmes, les jeunes filles et les partis politiques aussi. Le Togo fait des efforts en la matière. Le nombre remarquable du taux de participation des femmes aux instances de prise de décision en est une illustration. De 2008 à 2013, le taux de participation des femmes à l'Assemblée nationale est passé de 11,11% à 18,68%. Actuellement, elle représente 22,22% des membres du gouvernement. En déput de toutes ces avancées, les femmes sont encore réticentes à la participation à la gouvernance politique. C'est une question de méconnaissance de la prise en charge des affaires publiques et politiques. Nous essayons de faire des formations. De faire des formations sur plusieurs modules. Sur la décentralisation, ce que c'est que la décentralisation, sur le civisme, sur la communication politique, sur le champ et le développement. Le terrain de la politique au Togo reste à investir surtout par les femmes. Et beaucoup d'entre elles expriment leur détermination à apporter une plus-value à la gestion de la chose politique. Plus de représentativité des femmes dans la vie politique et plus de leur candidature lors des échéances électorales comme celle de décembre qui se prépare activement dans notre pays. Et les forces de l'ordre et de sécurité sont en formation depuis le début de cette semaine dans le cadre justement de ces élections. Elles font partie de la force sécurité élection fausée 2018. Quelle sera d'ailleurs la mission de cette force ? Yves Agbivivi nous répond. Tout allait bien dans ce bureau de vote. Soudain, la tension monte. Les électeurs dans cette simulation s'impatientent malgré les tentatives d'apaisement. Gets de pierre, violences, les forces de l'ordre et de sécurité entrent en jeu. Barrage fixe fermé puis en déplacement. Question de repoussée sans blesser les électeurs en effervescence. Opération suivie de l'exfiltration des interpellés, les membres du bureau de vote et l'urne. Cette opération est une simulation d'une situation de crise pendant un vote. C'était une formation des forces de l'ordre et de sécurité en 2015 et qui montre à suffisance la mission de la force sécurité élection fausée 2018 avant, pendant et après l'excruteur. La sécurisation des agents déployés sur le terrain, des biens et des populations venues voter ou se faire recenser. Chaque échéance comportant des enjeux nouveaux et constituant un défi majeur, il urge d'actualiser les données au niveau des agents de la fausée, mieux actualiser leurs connaissances de façon à les mettre au diapason. Et c'est ce qui se fait depuis le 17 septembre 2018 à l'école nationale de la gendarmerie de Lomé. Nous avons toujours pris l'initiative d'organiser avant les élections la formation des hommes. La formation des hommes, vous savez, il y a des modules spécifiques qui interviennent dans le cadre du processus électoral. C'est des modules qui sont bien sûr enseignés dans nos écoles de police et de gendarmerie, mais particulièrement lorsqu'il y a des élections, nous insistons là-dessus. Et aujourd'hui, nous avons ajouté une nouvelle thématique, c'est la police de proximité. Nous sortons des événements de rue et qu'il va falloir faire renaître la confiance qui a toujours existé entre la population civile et l'effort de sécurité. Donc nous avons, en plus de ce que nous enseignons habituellement, ajouté le concept de police de proximité. Ici, les éléments de la FOSÉ s'imprègnent de plusieurs thématiques et dans l'intérêt des populations qui ont besoin de vivre des échéances paisibles. Le recensement général, le référendum et les élections locales suivies des législatives. Pendant ces rendez-vous et pour d'éventuelles situations de crise, les éléments de la FOSÉ ont été outillés pour y faire face et avec la manière. Pour les populations, c'est tout simplement de rendre l'interaction entre les forces de police et de sécurité et les populations en règle avec les normes nationales et internationales qui régissent l'utilisation de la force. À savoir, lorsqu'il est question de rétablissement de l'ordre, de gestion des foules, gestion démocratique des foules, il est question d'avoir une force qui soit la plus professionnelle possible et qui soit capable de faire son travail tout en respectant les droits humains. En tout, 8000 éléments de la FOSÉ seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Avec professionnalisme, ils garantiront des échéances paisibles, ce qui requiert également le concours collaboratif des citoyens et d'autres partenaires. Lorsqu'une situation se présente et que les volontaires secouris sont là pour apporter leur aide de secours aux victimes, que la FOSÉ, soit les agents de la FOSÉ, puissent laisser libre cours aussi bien la population, puisque nous passons ce même message aussi aux populations, à la Croix-Rouge pour qu'elles puissent agir sur le terme. Les normes réitérées dans cette formation et qui doivent être relayées auprès du reste des éléments de la FOSÉ, de l'OMÉ à Sincancé, en tout 8000, restent au profit de la population. Tout compte fait, c'est l'ensemble de la population civile et corps habillés qui en sortiront plus renforcés et les liens plus forts, sans oublier l'impact positif qui en découlera sur le développement du pays, un développement certain s'il ne dépendra que de la paix au sein de l'ensemble des communautés togolaises avant, pendant et après les scrutins. Économie à présent avec la quinzaine commerciale des vacances qui se poursuit et ce jusqu'au 23 septembre prochain à la place du monument de Baguida. Et après plus de dix jours d'activité, exposants et partenaires livrent leurs impressions sur cette première édition et reviennent encore sur les opportunités d'affaires qui attendent les visiteurs durant les quelques jours encore. Nous les écoutons dans ce sujet de Ferdinand Yassoua. Il y a plus de dix jours déjà que la grande quinzaine commerciale des vacances bat son plein à la place du monument du canton de Baguida. Initié par la chambre de commerce et d'industrie du Togo, ce grand carréfour commercial des vacances se veut un cadre d'échange et de renforcement de la compétitivité entre les entreprises togolaises et offre plusieurs opportunités aux visiteurs. Nous offrons des bouteilles de B, 3, 3 kg, 6 kg, 12 kg également de 25 kg et il y a aussi des produits de 50 kg. Comme c'est la première édition, il y a une rédition des prix des produits. C'est pour aider les consommateurs et également les courses pouvoir en chuter. C'est pour une première édition et le meilleur reste à venir. Nous sommes confiants que ça va marcher. Ferdinand Yassoua est une agence qui promeut les produits locaux et aussi une agence de communication qui fait la promotion de tout ce qui est local ici, créativité togolaise. Cette première édition de la grande quinzaine commerciale des vacances bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale et la société Dodo Cosmétiques spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques. C'est dans la droite ligne d'un service de qualité que la Caisse nationale de sécurité sociale du Togo a choisi de sponsoriser cette première édition de la foire des vacances pour être plus proche de nos partenaires sociaux. Et sur le site, nous sommes là avec tous nos services. Et ce qui est quand même assez curieux cette année, c'est que tout se fait sur place, histoire de permettre à tous ces partenaires sociaux qui passent dans notre stand de pouvoir bénéficier directement de nos services. Nous avons le projet Cité Renaissance qui est en construction actuellement, donc nous profitons également de l'occasion pour recevoir tous ceux-là qui désiraient quand même bénéficier de tout ce projet. La société Dodo a choisi d'investir pour la grande quinzaine commerciale pour être plus proche de la population. Comme c'est la première édition, pour le moment ça va, on espère que dans les jours à venir ce sera meilleur. Je dirais à ceux qui ne sont pas encore passés à la foire de venir et de pouvoir visiter notre stand, parce que sur notre stand, nous, nous avons des jeux. Et aussi, tous les clients qui passent par le stand de Dodo Cosmetics auront soit un T-shirt, un porte-clé ou un stylo. Et par rapport au jeu que Dodo Cosmetics a mis en place, dès que le prix de votre achat atteint 2500 francs, vous aurez droit à un ticket et à la fin de la foire, il y a des lots à gagner. La grande quinzaine commerciale des vacances édition 2018, c'est également des jeux concours dotés de prix. Initialement prévue pour clôturer le 20 septembre, la foire est prolongée jusqu'au 23 septembre prochain. Elle ouvre ses portes tous les jours à partir de 10 heures. Trois jours de plus pour cette quinzaine des vacances. Et c'est fini pour le centre aéré d'Amandaroum édition 2018. Près de 700 jeunes y ont pris part pour rendre leurs vacances plus utiles. Il y a quelques jours de la rentrée scolaire, ils ont exposé leurs acquis aux autorités et à leurs parents. Les précisions avec Écoui. En deux semaines d'activité, ils ont acquis l'essentiel à l'occasion du centre aéré d'Amandaroum édition 2018. Et voici ce qu'ils ont réalisé. Ces jeunes ont appris non seulement à fabriquer des objets manuels, mais aussi à chanter et à danser. Ce qui est sûr, ils ont mis à profit ces vacances et retourneront à l'école dans quelques jours avec une valeur ajoutée. Moi spécialement, j'ai été dans l'atelier de cuisine. Comment faire les kékés, les attirements, les nemes et plein de choses encore qui nous ont beaucoup aidé. Premièrement parce que pendant ces vacances, on ne sortait pas et ça nous a permis de nous divertir un peu. Et ça nous a aussi permis d'apprendre des choses, de nouvelles choses. Et on peut aussi créer nos propres petites entreprises comme ça, en faisant ces kékés qui sont là, nous-mêmes à la maison et en les revendant. J'ai appris à faire la sérigraphie qui compte les tricots que les gens ont portés. C'est nous qui l'avons fait. Et ça nous a permis à nous aussi d'apprendre comment écrire sur nos propres t-shirts si tu as envie de les porter. Et de faire à d'autres temps si tu en as envie. En plus de ces acquis, ces jeunes, plus de 600, sont repartis avec des fournitures scolaires. Ces kits scolaires vont aider premièrement nos parents parce qu'à chaque rentrée, ils se soucient pour voir. Je dois chercher des kits pour mes enfants. Donc premièrement, ça va les soulager. Et seconde, ça va nous soulager aussi parce que nous aurons des cahiers pour noter des cours. Je remercie premièrement le président de la République pour l'initiation. Ça fait depuis 2010 qu'il a organisé ses colonies de vacances. Et je remercie aussi la ministre qui est toujours avec nous. Quelle que soit ses préoccupations, elle est toujours avec nous. Je la remercie beaucoup. À Lomé, ce centre aéré est à sa sixième édition et est en phase avec le programme des vacances utiles et citoyennes mis en place en 2010 par le gouvernement avec un objectif précis. Offrir aux vacanciers et vacancières des moments de vacances sains, tout en leur permettant d'acquérir des aptitudes nécessaires pour leur insertion socio-culturelle. Cette fois encore, au centre aéré de Amandaromé, nous avons assisté à des jeunes très dégourdis qui nous ont proposé des sketchs, des poésies. Ils ont participé à des ateliers manuels où ils ont appris à faire du perlage, à décorer des tapettes, des chaussures, ils ont fait le dessin d'art, l'origami, la sérigraphie. Ils ont également participé à des ateliers culturels au cours desquels ils ont appris à faire la poésie, à faire la chorégraphie, des sketchs, le ballet, des danses. C'est des activités qui leur donnent de l'énergie nouvelle, du souffle nouveau qui leur permettent d'aborder la rencontre scolaire avec beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de dynamisme. Et nous espérons vraiment que pour les années prochaines, nous allons ouvrir ces centres aérés à d'autres quartiers de l'Omé, à d'autres préfératures. Puisque cette année, nous avons ouvert pour la première fois le centre aéré de Cara qui a pu regrouper presque 600 jeunes. Et ici à Amandaromé, ils sont 700 jeunes. Donc vous voyez que cela suscite beaucoup d'engouement et cela nous pousse à organiser de manière pérenne ce genre d'activités pour assurer la promotion de la jeunesse togolaise. Les centres aérés sont également un espace d'échange et de partage sur les valeurs civiques et citoyennes. Ils sont ouverts pendant les vacances aux jeunes de 10 à 29 ans, scolarisés ou non, avec pour ambition la promotion de la culture de l'excellence et l'intégration socio-éducative. Et le ministère de l'Action sociale, en partenariat avec l'UNICEF et Plan International, a lancé l'année dernière un concours pour soutenir des projets portant sur la vulgarisation des objectifs de développement durable auprès des enfants et des jeunes. Et sur 38 projets soumis, 3 ont été retenus et leurs lauréats ont été primés ce matin à Lomé. Le compte-rendu avec Rachel Aokou. Je comprends et je m'engage dans les ODD. C'est le projet proposé par les jeunes de la région des Savannes. Ceux de la région centrale ont libellé le leur comme suit. 17 ODD pour les jeunes et adolescents. Et enfin, promotion de la participation des enfants et des jeunes à la Vision 2030 a retenu l'attention de leurs congénères des plateaux. Voilà les 3 meilleurs projets retenus à l'issue du concours de vulgarisation des ODD. Concours organisé à l'initiative de l'UNICEF, Plan Togo et du ministère de l'Action sociale. Cela consiste à une tournée de sensibilisation et de conférences dans 12 grands établissements de la région des Savannes, suivi d'installations des clubs citoyens bourgeons. Il y aura aussi une journée marathon dans la ville de Dapan. Il y aura une journée ville propre. Il y aura aussi à créer une cyber communauté active pour mettre les jeunes utilisant les réseaux sociaux en un réseau permettant toujours de poster les thématiques de développement durable pour l'atteinte des outils durables. Le ministère de l'Association sociale et ses partenaires entendent à travers ce concours à mener les jeunes à s'impliquer massivement pour l'atteinte des ODD à l'horizon 2030. Nous sommes donc confiants que cette initiative pourra permettre un processus inclusif de dissémination des ODD au Togo, mais également une chance aux jeunes, filles et garçons, de participer de façon active à l'atteinte des objectifs de développement durable au Togo. Les résultats attendus par rapport à ce projet, c'est qu'au moins par lauréat, qu'on puisse avoir 500 000 jeunes, filles et garçons qui ont eu connaissance des ODD et qui ont compris les ODD, surtout les ODD qui ciblent le bien-être de l'enfant. Chaque lauréat a reçu une somme de 1,5 million pour réaliser son projet. Ils vont également bénéficier d'un appui technique pour assurer sa réussite. Les histoires de Yao et Akua, tome 3 et l'ombre de merveille. Deux ouvrages de l'écrivain togolais Sylvès Hadjra, Asyadeke, c'est une femme. Le premier est une bande dessinée qui relate la vie quotidienne de la vie teintée de l'imagination fertile des enfants et le second est un cri de cœur sur les violences et harcèlements dont sont toujours victimes les femmes dans la société. Les deux ouvrages ont été dédicacés par l'auteur, celui qui tient d'allumé. Le compte rendu avec Sonia Aminibo. Les histoires de Yao et Akua, tome 3. Cet ouvrage aux couleurs vert-citron, contrairement au rouge utilisé pour les tomes 1 et 2, raconte non seulement l'histoire de deux petits-enfants, mais également plonge le lecteur dans les méandres des souvenirs de la petite enfance. De la chasse aux papillons en mode peinture sur le visage de leur papa, cette bande dessinée se présente dans un style alerte, vif et clair. Le tome 3, sa particularité, c'est que c'est en bande dessinée. Puis dans les autres tomes, c'était des livres illustrés, mais cette fois-ci, on a amélioré avec moins de commentaires. C'est de donner un peu de joie, un peu de détente dans les familles, dans les cœurs. L'Ombre de merveille est le second livre dédicacé au cours de la soirée. Dans cette œuvre, l'auteur Sylvestre Adjira Asiadeke retrace les péripéties, les malheurs et le bonheur d'une femme qui s'est faite violer par son patron. Une manière pour elle de dénoncer et d'éveiller les consciences sur les différentes formes d'abus et d'harcèlement dont sont encore victimes les femmes. Je voudrais aussi, par ce roman, faire un clin d'œil à toutes ces personnes, hommes ou femmes, qui ont déjà eu à subir ou bien qui subissent du harcèlement dans leur milieu professionnel et dans leur vie en général. et aussi éveiller la conscience des uns et des autres à faire attention. C'est de bonne guerre que Mme Sylvestre Adjira Asiadeke arrive à évoquer cela dans cet ouvrage justement pour susciter le suceau d'engueil chez les femmes qui sont confrontées à cet état de fait. Il y a eu des retenues, des noms d'humains. Le style est plaisant et dès qu'on prend, on commence, on n'a pas envie de s'arrêter. C'est vrai que par moment, on a un haut le cœur devant certaines situations, mais on est obligé d'aller jusqu'au bout. Les histoires de Yao et Akwa et Langues de merveille sont respectivement éditées chez Contina et Aoudi. Sylvestre Adjira Asiadeke est titulaire d'un DSS en gestion d'entreprises et administrations à l'école de hautes études supérieures en Allemagne. Femme engagée pour les causes sociales, elle a déjà publié en 2015 et en 2016 les histoires de Yao et Akwa, tomes 1 et 2. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle que suite aux travaux qui seront effectués sur les installations électriques de la CEB à partir de demain jeudi 20 septembre de 5h au vendredi 21 septembre 2018 à 5h également, la fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître des perturbations dans certains quartiers de Lomé et dans les villes de l'intérieur. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Togo est une république démocratique, un état de droit.